C'est un monstre volant, un dash, qui peut transporter 10 000 litres. Il survole sa cible, cette montagne, mais ne lâchera pas d'eau. L'avion est aujourd'hui acteur d'un exercice. 150 hommes sont sur le terrain. Il quadrille un massif, victime d'un incendie fictif. On ne verra donc pas des pompiers lutter contre les flammes, mais apprendre à se positionner. Une stratégie et de la tactique pour positionner les moyens, définir les priorités d'action. Des mouvements sur le terrain qui ravivent des souvenirs. Dominique, pompier volontaire, a vu un jour les lieux s'embraser. C'était en 2003. Quand on est arrivé à l'entrée du village, le feu avait pris énormément d'ampleur. Notre mission principale a été de protéger le village. On s'est mis au pied de la maison, le plus près de la forêt. On a mis des lances. C'était franchement très impressionnant. Partant de sécheresse, le budget est vulnérable. Les autorités en sont conscientes. Et les soldats du feu peuvent désormais compter sur de nouveaux appuis. Cet avion, par exemple, ne se limitera pas à la figuration. Fini le prépositionnement unique dans le sud de la France sur la base de sécurité civile à Nîmes. Si j'ai un risque très très fort sur le massif du Jura, il se pourrait que l'avion qui est intervenu aujourd'hui, ce qu'on appelle le DASH, puisse être prépositionné sur la base qui est identifiée au niveau de la Loire, de façon à gagner en temps de trajet. Un hélicoptère bombardier d'eau pourrait aussi prendre place dans l'Ain. Quant à la population, elle va bénéficier de FR Alert, dispositif qui envoie des messages sur un périmètre donné. C'est à partir de ce périmètre-là que le texto est envoyé. Le texte est validé par le préfet. Il est envoyé et même si le portable est éteint, il y a une alerte qui vibre et qui se déclenche. Nouveaux outils, nouveaux renforts, gros exercices. L'un veut se préparer aux étés de tous les dangers.